... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. On garde le contact. Commence tout de suite et maintenant. Et avant de recevoir le Dr Brou pour parler de notre thème du jour, je vous invite à recevoir chez vous des invités de la DCM. On va démarrer avec M. Koulibaly Amadou Moussa. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Eva. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes là pour nous parler encore de formation en art oratoire. Oui, comme à l'accoutumée, nous venons sur ce plateau inviter les personnes qui désirent parler en public, qui veulent s'exprimer de manière efficace quand ils sont face à un auditoire. Comme on peut le constater, beaucoup de personnes au niveau du bureau, dans la réunion avec l'administration, le personnel ont du mal à évoquer, à extérioriser leur envie, leur désir. Mais pourtant, il y a l'envie qu'elle a. Mais il y a le petit couac qui est la peur que les gens empêchent de se manifester. Donc, après le premier et le deuxième, pour cette fois-ci, nous allons préciser le lieu de la formation aux intéressés. Donc, pour cette formation art oratoire, c'est la toute première promotion qui va officiellement faire sa sortie et pendant une cérémonie officielle, présidée par le ministre des enseignements supérieurs et l'université scientifique et l'université, bien sûr, de Cocody. Très bien. Donc, les participants ont déjà subi leur formation, ils ont déjà participé à des séminaires de formation et là, c'est la sortie officielle. Nous avons fait le lancement officiel de la dite formation le dimanche passé et la formation proprement dite va commencer ce dimanche. Donc, pour tous ceux qui ont du mal à parler, ceux qui ont la timidité, le stress, l'émotion, le trac, ou qui ont du mal, généralement, face au regard du public et qui les empêchent d'être soi-même, se libérer, nous leur demandons de venir. Nous sommes dans un monde de communication. Voilà pour que nos vieux disaient que la plus belle parole est celle bien dite. Et aujourd'hui, avec la communication verbale, orale, on peut convaincre dans n'importe quelle relation socio-professionnelle. Auparavant, on avait besoin d'un diplôme, le bon, le meilleur, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'excellence. Et ceux qui veulent exceller dans l'excellentissime, je les invite à nous joindre ce dimanche pour peaufiner un peu leurs faiblesses, leurs lacunes. Et ensemble, à la suite de cette formation, nous allons organiser cette première cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire pendant laquelle chaque formé va recevoir officiellement un diplôme de formation option art oratoire reconnu et valable dans l'ensemble des pays de la sous-région ouest-africaine. À la fin de la remise des diplômes, nous allons faire un concours d'art oratoire pour que les formés arrivent à se manifester vis-à-vis du public, ce qu'on appelle convaincre son public en cinq minutes. Quand vous apprenez à une personne à manger à table, vous dressez une table pour la personne si elle ne mange pas parfaitement, il y a ce qu'on appelle des petites choses qu'il faut ajouter. Donc, pendant ce concours d'art oratoire, les personnes formées vont passer individuellement en cinq minutes devant les autorités, la presse, les médias pour essayer de voir éventuellement ce qu'ils ont appris pendant la date de formation. Donc cette formation, j'imagine, s'adresse à tout le monde, élèves, étudiants, personnes déjà sur le marché de l'emploi, qui travaillent déjà, tous ceux qui veulent en tout cas apprendre à s'exprimer face à un public sans trac. Il y a la gestuelle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a ce qu'on appelle la gestuelle, la posture, il y a les techniques de la diction. Mieux parler en public, c'est avoir... Il y a l'expression même du visage. Merci. Il y a ce qu'on appelle avoir une bonne prononciation. Je donne un exemple banal. Généralement, quand les gens partent au niveau de l'église, quand vous voyez les prêtres, quand vous voyez les prophètes, quand ils parlent, la manière avec laquelle ils arrivent à fasciner l'auditoire pour qu'on puisse comprendre la divinité du Seigneur, automatiquement, on est fasciné, on est attiré, en un moment, on est entiché par la présence du Verbe. Il faut déjà captiver son auditoire. Merci. Comment capter l'attention de l'auditoire ? Comment apprivoiser ce qu'on appelle le regard, l'influence du public ? Voici des thématiques. Beaucoup ont fait des formations en acte rétoile, mais les techniques que nous nous enseignons, on est moins. Rien n'a changé en toi, en communication orale, face aux gens, ce qui veut dire qu'on n'est pas à la hauteur. D'accord. Voilà pourquoi souvent, on dit que celui qui n'a pas de dents ne doit pas prendre part à la guerre de ceux qui mangent les os. Quand une femme se dit belle la nuit, c'est parce qu'il fait noir. Au revêt avec le soleil, on se rencontre directement. D'accord. Voilà. Monsieur Koulibaly, Amadou Moussa, cette formation, donc, en tout cas, le lancement, ce sera pour ce dimanche 25 mai. Oui. À partir de 9h, de 9h à midi et de 14h30 à 18h. Oui, c'est-à-dire ceux qui doivent aller à l'église prier. D'accord. Ils n'ont pas le temps le matin. Oui. Ceux-ci viennent de 14h30 à 18h. Maintenant, ceux qui ont le temps le matin sont invités 9h à midi. On fait 3h à 3h et après, c'est 3h à 3h. Chacun va essayer de nous édifier par rapport à son emploi du temps. Qui veut qu'on lui forme chez lui à la maison ? Qui veut rester avec nous au niveau de l'université ? Ou qui veut autre chose ? D'accord. Mais la première séance, c'est ce dimanche. Dimanche 25 mai, donc, de 9h à midi et de 14h30 à 18h, à l'amphithéâtre B du district de l'université Félix ou Fouette-Boigny de Cocody. Des contacts, bien évidemment, 49 55 59 58, 05 92 33 44. Je reprends, 49 55 59 58 et le 05 92 33 44. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci, Eva, et bonne journée à tous et à toutes. Merci également, très bonne journée à vous. Le révérend Macosso Camille, qui n'a pas de problème de diction ni d'élocution, il est présent. Merci. Il est là pour nous parler de l'Assemblée Générale des pasteurs de Youpougon. Exactement. Eva, je vous remercie. Nous sommes sur ce plateau dans le but de nous adresser à l'ensemble des pasteurs qui existent dans la grande commune de Youpougon. Voyez-vous, nous revenons d'Israël, nous sommes allés en Israël. L'État des Côtes d'Ivoire a entièrement financé notre pèlerinage en Israël et cette opération a lieu depuis 2007. Mais nous constatons que l'ensemble des pasteurs sur le terrain n'ont pas cette information. Dans le temps, c'était un réseau un peu fermé, que certaines personnes ont profité avec leur oncle, tanti, tonton. Souvent, c'est la grande-mère même qui partait en Israël, au compteur de l'État, mais pour des places réservées à des pasteurs. Nous venons à Youpougon, ce samedi à partir de 13 heures, au niveau du lycée au Fumouyapo, pour une Assemblée Générale extraordinaire de tous ceux qui sont pasteurs, qui dirigent une cellule de prière, un camp de prière, une mission, une église, un ministère à Youpougon, femmes comme hommes devaient être là. Nous allons prendre le sein d'avoir un échange, un débat assez franc entre nous, pasteurs, sur la grande opération d'identification des pasteurs, où certains pasteurs auront la liberté de poser des questions dans le but d'être, je pourrais le dire, d'être éclairé, les moukoumkoum que tu as peut-être appris. Je pense que c'est important. C'est important, Eva, parce que nous sommes dans un milieu, souvent, où des songes deviennent des réalités. Quelqu'un qui fait un rêve, souvent, il pense que son rêve est une vérité, il veut forcément l'imposer. Donc, il est plus qu'important, quand un pasteur, on se retrouve. À Youpougon, il y a exactement près de 5000 pasteurs qui existent dans la commune, mais quand nous regardons au niveau de la décadence de la morale des jeunes au niveau de 13-14 ans aujourd'hui, bon bref, je ne vais pas entendre certains détails, le pasteur en tant que moralisateur de conscience est une responsabilité dans l'état dans lequel il existe. Dès lors, quel peut être notre rôle en tant qu'homme de Dieu dans la contribution du développement de notre pays pour un pays éméchant ? Dès lors, ce samedi à partir de 13 heures, où que vous soyez en tant que pasteur, tu es un homme sérieux, c'est un conseil de ministre de Dieu, tu ne peux pas rester en dehors de ce conseil, il faudrait que tu puisses être là, toi, ta femme, comme nous allons parler des comptes bancaires gratuits au pasteur et des financements des projets réservés au pasteur, il est mieux que ta femme puisse être là parce que souvent tu es assez spirituel, elle pourra gérer certaines choses, et le responsable des jeunes, parce que nous avons un programme pour les jeunes, et la responsable des femmes pour ne plus voir Eva avec ta permission, nos mamans souvent qui, à 4 heures du matin, vont balayer l'église, elles font intercession. Pendant ce temps, une autre partie de la population des femmes sont au port en train de travailler. On constate qu'une partie est en train de croiser les mains, et une autre partie travaille. Nous voulons que nos mamans puissent être au travail, mais ces femmes ont souvent besoin de seulement 50 000 francs. Comment l'église peut s'organiser dans le but d'aider ces femmes qui viennent à l'église, qui payent leurs offrandes et qui payent leurs dîmes ? C'est de tout ça que nous allons parler en pasteur, dans le but d'être des hommes sérieux, dans un pays sérieux, et faire un travail sérieux. Donc, c'est ce samedi, à partir de 13h, au niveau du lycée Ofumu-Yapo. Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre le soin de m'appeler au numéro que je vous donne maintenant, qui est le 04 68 40 40. Je reprends le 04 68 40 40. Ce samedi, 13h, lycée Ofumu-Yapo, Assemblée Générale des Pasteurs de Yopougon et aussi d'Atecoubé. Une histoire s'écrit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse également. Merci Eva. Rivéron Makosso, donc. Assemblée Générale des Pasteurs de Yopougon, ce samedi 24 mai, à 13h, au lycée Ofumu-Yapo de Yopougon, Toi Rouge, 04 68 40 40. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci. Madame, Monsieur, vous le savez sûrement, la fête des mères, c'est dimanche. Et pendant que de nombreuses femmes attendent avec impatience cet événement, cette fête pendant laquelle elles seront célébrées, honorées, chéries, et se verront offrir de nombreux et somptueux cadeaux. D'autres voient cet événement arriver avec anxiété. Oui, il y a des femmes, des mères qui sont délaissées par leurs propres enfants, par leur famille. Des femmes rejetées, maltraitées sous de nombreux prétextes. Ces mères abandonnées, c'est donc le thème de notre émission aujourd'hui. Thème dont nous débattrons avec le psy. Docteur Beau qui est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Et quand je dis non, je pense à vous, bien évidemment, très chers téléspectateurs, car vos avis, suggestions, contributions et pourquoi pas témoignages sont attendus au 22 40 12 54 précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Docteur, on commence avec le constat. Oui, le constat, je pense que vous l'avez déjà fait, vous m'en commencez. C'est que dimanche, c'est la fête des mères, mais à côté de ça, tous les jours sont, j'aurais dit, des jours de fête des mères. Et malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup de mères vivent des situations d'abandon, d'isolement, de réger par leur propre progéniture. C'est-à-dire des enfants qu'elles ont conçus, qu'elles ont portés pendant neuf mois de souffrance parce qu'une grossesse en médecine, c'est toujours un risque. Ça peut bien se terminer comme ça peut mal se terminer. Et non seulement quand l'enfant naît, cet enfant va têter, va faire des caprices, on va s'en occuper jusqu'à ce qu'il grandisse. Et malheureusement, ces mères-là, un grand nombre, on constate de plus en plus d'ailleurs qu'un grand nombre semble être rejeté par leurs parents, par même leurs propres enfants. Donc disons une partie de leur chair qui les rejette pour des raisons éventuellement bien diverses que possible. Alors ces raisons, justement, on va en parler tout de suite en attaquant la deuxième partie, donc le deuxième sous-thème, les causes, tout simplement. Oui, les causes sont variables, elles sont nombreuses. Elles peuvent varier d'une personne à l'autre. Quelquefois, simplement, c'est un problème d'éducation. On a été éduqués dans un milieu où les relations à elle, la maman, n'ont pas été de très bonne qualité. Donc du coup, en grandissant, nous n'avons pas été peut-être complices. J'ai entendu des personnes me dire, même la maman vivante, que ma mère n'est pas complice, je ne suis pas complice de ma mère, je ne me sens même pas être sa fille. Donc à la limite, il y en a même qui vont jusqu'à vous dire que j'ai l'impression que maman aime les autres plus que moi, comme si je n'étais pas, ne faisais pas partie de ses enfants. Donc il y a les relations conflictuelles qui sont dues à l'éducation et à un certain nombre d'autres éléments. Donc au fur et à mesure que la fille grandit, il va y avoir une divergence avec la maman et qui, mal gérée, peuvent déboucher, évidemment sur, j'allais dire, l'éloignement de l'une et de l'autre. Et quand l'affaire des mères arrive, j'ai entendu des femmes dire, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle faire des mères. Et déjà, le fils me dit, elle a dit, donner un cadeau à une maman, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a également une situation qui, de plus en plus, prend de l'ampleur. Nous en avons parlé, c'est l'occasion encore de revenir là-dessus. C'est les interprétations, j'allais dire, religieuses des relations entre les mamans et leurs enfants. Nous sommes dans une situation de crise qui touche tout le monde plus ou moins aujourd'hui. La crise s'accentue, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, trouver un premier boulot, quel que soit le pays au monde et particulièrement dans notre sous-région, ça devient difficile. Et puis, une jeune fille se trouve en train de chercher un boulot depuis des années, ça n'arrive pas. On va avoir quelqu'un qui prie et immédiatement, la faute ou le responsable de la faute est désigné, tout désigné. C'est la maman qui, par des pratiques mystiques, on dirait, de sorcellerie, vous empêche d'avoir du boulot. Cela va également au niveau même du mariage. Des jeunes filles ou des jeunes gens qui n'arrivent pas à se marier pour des raisons aussi diverses et qui immédiatement accusent leur maman d'être à la base et qui créent l'éloignement, qui fait qu'à la fête des mères, ces enfants n'expliquent pas leur amour. Très bien. On reviendra donc encore aux causes. Après ce coup de fil de Mme Léontine, elle nous appelle de Hongrie. Oui, mais comme on dit Mme Léontine, je ne vous pose pas la parole, mais j'ai une soeur qui n'aime pas sa fille. Elle, c'est la vérité, on ne dit pas on. Elle, la fille, sa fille a l'argent. Elle vient lui donner là, elle prend. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas l'argent, elle est là, là. Elle ne prend même pas sa fille. Elle ne se suffit pas de sa fille, quoi. Elle est en foudère. Elle est en foudère. J'en forme, elle n'est rien. Comme ça, sa fille, sa fille, elle vient, elle vient là, elle vient là. Elle voit qu'elle, en tout cas, elle ne comprend pas ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'est une cause, le comportement de la mère elle-même. Oui, j'allais. Je vais revenir. Docteur, la semaine dernière, on parlait ici de jalousie. Absolument. Et après l'émission, j'ai eu un témoignage d'une jeune dame qui m'a appelée qui me disait que sa mère était extrêmement jalouse d'elle et qu'elle ne savait pas pourquoi. Et que sa mère semblait nostalgique de ses plus jeunes années. Et donc, chaque fois qu'elle porte un vêtement ou qu'elle porte un bijou, sa mère exige lui-même. Sa mère se gère dans son foyer. Elle sent une forte jalousie de la part de sa mère à son égard. Elle veut même que ses propres enfants l'appellent maman plutôt que grand-mère. Oui, je suis... Ça peut être une cause également de ce sentiment affectif. Ça peut être, on allait y arriver. Il y a des moments, je défends régulièrement les mères, du moins les parents en général, pour que les enfants les honorent. On a parlé d'ici, comment honorer les parents. Mais il faut reconnaître qu'il y a des moments difficiles, qui sont effectivement difficiles et qui ont des comportements à la limite de sorcellerie. Parce qu'un homme, une mère qui porte une grossesse et qui accouche et que cet enfant grandit, parce qu'il ou elle est en train de réussir, la moins faire de la jalousie ou souhaiter le mal à cet enfant, ce n'est pas loin de la sorcellerie. Je rappelle une fois encore de plus que jamais quand on parle de sorcellerie, on pense que c'est manger l'âme de quelqu'un. Non, mais le fait de vouloir du mal à l'autre, le souhaiter, le malheur, c'est une forme de sorcellerie. Encore plus à son enfant, à sa propre chair. À sa propre chair. On appelle ça réussite en général de tous les voeux. Mais quand on demande et on prie pour l'échec de son enfant, le malheur n'est pas... Il est évident effectivement qu'une maman qui se comporte de cette façon, j'allais dire, anormale et inacceptable, à un moment donné, cet enfant-là va se sentir comme n'ayant pas de mère. Et au moment où il faut honorer, la personne va prendre sa distance. Il peut arriver même des fois dans certaines traditions où la maman préfère, où les parents en général préfèrent s'occuper des enfants de la tente, des enfants de sa soeur que de ses propres enfants. C'est une histoire de tradition également. C'est une tradition. Espérant que les tentes s'occupent de leurs enfants. Absolument. Et on abandonne ses propres enfants. Bon, comme c'est Dieu qui détermine l'avenir de quelqu'un, il arrive que les enfants qui ont été délaissés par la mère biologique se battent plus et réussissent à avoir une place au soleil. Et puis ceux dont on s'est occupé, qu'à un fois ils peuvent réussir ou ne pas réussir, mais même quand ils réussissent, parfois ils abandonnent la maman ou la tente qui s'est occupée et prennent plutôt en compte une autre personne. Donc le fait de ne pas s'occuper de ses propres enfants peut être une cause, effectivement, de... De délaissement. De délaissement, oui, c'est ça. Monsieur Bas est en ligne. Monsieur Bas ? Oui. Oui, bonjour, monsieur Bas. Vous nous appelez de Benjerville. Oui, oui. Et on vous écoute. Bonjour, Manda. Bonjour. Il y a très longtemps, on suit votre émission. En tout cas, c'est pour vous remercier. Merci. Vous remercier aussi, docteur Brou. Merci beaucoup, monsieur Bas. Maintenant, bon, ce que nous m'avons demandé, c'est la rediffusion de ces émissions. Parce que c'est les émissions qui lancées. Mais malheureusement, bon, au moment où vous êtes en téléparcie, soit on a vlogé les enfants, soit en école. Pourtant, ce sont des émissions à pouvoir changer le comportement des Ivoiriens. Donc, nous m'avons demandé à la FI, qui fait un effort de pouvoir au moins rediffusioner les émissions. C'est à peu près 20 euros, 20 euros. D'accord. Maintenant, en série français, alors, comment on appelle la... Le thème ? Le thème du jour. Bon, j'ai un de mes petits, c'est-à-dire, du moins, un de mes petits camarades, il en allait de deux. Mais ta maman est venue le laisser. Lorsqu'il était petit, il était tout bébé. Mais malheureusement, jusqu'à cause du contraire, elle n'a jamais essayé à avoir l'enfant. Bon, quand vous êtes un des petits, je vois que, bon, la majorité, il y a un enfant qui n'arrive pas, comment on appelle la... à pouvoir faire des mères avec leur... c'est-à-dire, comment on appelle la... faire des cadeaux à leur mère, tout et tout. Mais c'est un des nez qui n'a jamais vu son enfant, il n'est jamais venu demander. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais cherché. La femme, elle n'est pas où elle amène. Bon, voilà l'une des causes aussi de tout ce que vous êtes à la famille. D'accord, l'abandon, donc, des enfants. Maintenant, j'avais pris le numéro de M. Proulx. D'accord, il vous sera donné en fin de l'émission. En fin de l'émission. Oui, restez avec nous. Ok, ok. Merci encore, M. Ba. Alors, deux préoccupations. D'abord, concernant la rediffusion de l'émission, sachez que nous sommes rediffusés tous les soirs à partir de... Bon, c'est un peu tard, quand même, on l'admet, à 1h30 du matin. Donc, il faut travailler pour nous voir. Mais en tout cas, merci pour votre doléance. Je pense que les responsables sont à l'écoute. On fera monter les formations. Ou bien sinon, toutes les émissions sont disponibles sur le site de la RTI. Donc, www.rti.ci. Vous cliquez sur l'onglet RTI 2, revoir nos émissions, et vous aurez cette émission dans son intégralité. On revient donc à notre thème du jour. Là, il parle d'abandon. Et c'est une question que j'avais notée, parce que j'ai eu encore un témoignage avant cette émission, d'une... à peu près le même cas que celui que vient d'évoquer M. Bas. C'est une jeune dame qui dit que depuis qu'elle est petite, sa mère l'a abandonnée à son père. Elle s'est remariée. Elle a eu d'autres enfants. Elle a eu un autre foyer, elle a eu d'autres enfants. Mais sa mère ne s'est jamais véritablement préoccupée d'elle. Elle a été élevée par la nouvelle épouse de son père, qu'elle considère comme sa mère, à qui elle fait des cadeaux à la fête des mères. Et sa mère, vous l'avez dit, c'est une de celles qui disent qu'il ne lui viendrait même pas l'idée d'offrir un cadeau à sa mère biologique, parce qu'elle estime qu'elle n'a pas été présente pour elle et qu'elle n'a jamais fait cas de son évolution. Oui. Donc, on peut, au cours de l'émission, déjà dire qu'en ce moment, on peut se dire que les responsabilités sont effectivement partagées. C'est vrai que très souvent, moi-même, j'ai eu l'occasion d'interpeller vigoureusement les enfants par rapport à leur comportement à l'égard de leurs parents, mais il ne faut pas dédouaner les parents. Quand vous faites un enfant et que l'enfant a à peine un mois, deux mois, pour des raisons diverses, vous l'abandonnez, il est évident que... C'est pour ça, d'ailleurs, en psychologie, pour nous, en psychologie, la mère n'est pas forcément la mère biologique. Il y a la mère biologique, mais qui n'est pas la figure psychologique d'éducation pour vous. Nous, on considère que la mère psychologique a un rôle important. Donc, si c'est vrai qu'il y a eu de l'influence positive et d'éducation qui a porté quelque chose à cette jeune fille qui s'est mariée, il est évident que c'est la maman, la deuxième femme, comme on le dit, du père qu'on voit. Mais je reviens encore une fois de plus pour dire que les responsabilités sont partagées. Et j'étais en train de développer une des causes qui prend de l'ampleur, c'est le problème des accusations qui peuvent être justifiées ou non. Je n'ai pas l'intention de remettre en cause l'existence des problèmes de sorcellerie, des problèmes de mauvais sort. Ça, je n'ai pas cette capacité. Mais parfois, je pense qu'on exagère un peu trop et sans forcément de preuves, on accuse abusivement une mère qui elle-même est sous le poids de la souffrance de voir ses enfants en train de souffrir, de ne pas pouvoir se marier, de ne pas pouvoir faire d'enfants, de ne pas pouvoir travailler, etc. Elle en souffre. Et si elle apprend qu'à l'occasion peut-être d'une prière ou d'une révélation, ses enfants ont été informés qu'elle serait sorcière et que les enfants, sans analyse ou sans réflexion, vont l'accuser et la rejeter, sa douleur est double. C'est vrai, j'insiste encore une fois de plus, qu'il y a des moments qui ne sont pas bien. Ça, il faut le dire. Il y a des moments qui ne sont pas bien, qui ne sont pas de bonnes moments et qui maudissent même. On a parlé de ça. On a parlé de ça ici. Il y a des mères qui vont jusqu'à maudire. Une mère qui va maudire son fils ou sa fille, je trouve que ça allait trop loin de lui souhaiter tout le mal possible. Et si malheureusement, heureusement, demain, ce dernier ou cette dernière se débat par tous les moyens et qu'il arrive à avoir une situation, il est évident que si on n'aide pas cette personne à reconstruire sa vie morale et psychologique, il va s'en dire que cette maman-là pourrait être bien évidemment rejetée. Donc, voilà un certain nombre de situations. N'oublions pas aussi que la crise économique est pour beaucoup. Alors, avant de revenir à la crise économique, on va parler des mères qui n'ont pas de comportement très, très bien. Absolument. Il y a une jeune dame également qui disait que depuis son enfance, sa mère a un mauvais comportement. C'est une femme palabreuse qui a toujours... Je crois qu'elle vivait dans une cour commune. C'est la mère qui se mêlait toujours des histoires des voisins, qui était toujours en train de nous raconter des histoires, qui étaient palabreuses, se mêlaient de tout. Et donc, ce qui faisait qu'à un moment, elle avait honte de sa mère, en fait, parce que tout le monde en parlait, mais en mal dans le quartier, parce que cette femme-là poussait vraiment les limites à aller raconter à son mari-là que sa femme a fait ceci, etc., etc., toujours à chercher dans la sauce des voisins s'il y a de la viande et raconter qu'ils nous ont de l'argent ou pas. Alors, franchement, après un tel témoignage, certes, on dit de ne pas juger ses parents. On ne le fait pas. On doit aimer nos parents, malgré ce qu'ils sont, surtout quand ils sont difficiles. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des témoignages qui sont compréhensibles. C'est gênant, c'est gênant. Parce que, quelquefois, vous pouvez faire des enfants et Dieu peut faire la grâce d'avoir un enfant qui est connu publiquement. Je crois qu'on reviendra. On revient tout de suite après ce coup de fil de Ashley. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Vous nous appelez de Cocody ? Oui. On vous écoute. Oui, exactement. Voilà. Moi, vraiment, ça me fait très mal de voir ces mères abandonner ses enfants-là. Vraiment, à travers cette émission, je voulais dire à toutes ces mères, je dirais sorcières. Parce que, selon moi, une mère qui a pris le bon d'un enfant pendant neuf mois, elle a accouché. Elle ne peut pas prendre cet enfant-là, à l'abandonner, sous prétexte qu'il a l'argent ou pas. Un enfant qu'on a mis au monde-là, quel que soit ce qu'il est, il est notre enfant. Voilà. Donc, à travers cette émission, vraiment, je souhaiterais dire à tous ces moments sorcières, moments de changer d'attitude. J'encourage tous les mecs qui se lèvent à 5h du matin à aller vendre des gombos, des piments au marché, juste pour voir leurs enfants réussis. Voilà. Donc, à travers cette émission, je souhaite à faire un bijou à toutes les mamans et les souhaite bonne fête de mai. À toi aussi, Eva. Merci beaucoup, Ashley. Gros bisous également. Très bonne journée. Docteur, on revient donc à ce que vous disiez. On parlait justement de... Je vais dire un peu de... On parlait de ces mères qui ont des mauvais comportements. Voilà, effectivement, qui ont des mauvais comportements. Donc, il arrive que vous ayez, par exemple, des enfants qui ont quand même une situation sociale acceptable ou connue quand même publiquement. Et quand vous avez un tel comportement, il est évident que c'est gênant pour cet enfant d'envoyer ses amis. C'est vrai, je ne dis pas que si tes parents sont pauvres qui sont dans un quartier précaire, tu ne peux pas le faire. Là, c'est autre chose. Parce que dans ces conditions, vous avez les moyens. Il faut les prendre là-bas pour les envoyer dans un coin accessible et bien. Mais là où... Il y a des mamans aussi qui refusent. Moi, je connais quelqu'un qui a réussi, qui vient réussir et qui veut faire... qui a construit une maison dans un quartier d'Iphique. Et sa mère refuse. Bon, ça, c'est les habitudes. Non, parce qu'elle dit qu'elle a toujours vu qu'il n'y a pas. Elle a ses amis, elle a ses habitudes. Elle refuse catégoriquement de se la faire. Non, elle a besoin de location. Non, il a été obligé de construire dans le quartier où sa mère voulait. Bon, là, c'est les habitudes. C'est comme si vous partez prendre nos mamans qui sont au village et vous venez en ville. Quand elles arrivent deux mois après, elles vont mettre la pression pour se dire qu'elles préfèrent aller au village. C'est un cas exceptionnel. Mais il est évident que quand une maman n'est pas un exemple, elle n'est pas un modèle et que l'exemple que vous venez de donner qui ne fait que le travail de comérage à se promener de coup en coup ou regarder dans les sauces et parfois aller dans les chambres des gens toujours en train de tirer la tête. Ton mari a fait ceci. Il est évident que c'est gênant pour des enfants et on n'a pas envie effectivement d'approcher une telle maman. Donc, effectivement, on peut se retrouver dans la situation d'abandon. Parce que voir quelqu'un passer dans la route, on dit le monsieur là. Ah, ce n'est pas le monsieur qui parle toujours à la télévision. Maintenant, nous autres, on ne peut plus se cacher dans la rue. Et puis, on dit à sa maman là, voilà ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est gênant. Donc, si on n'a pas suffisamment de force, on risque de se trouver dans une situation de fuite à la limite et ça devient un abandon. Quelquefois, il y a des moments qui sont très difficiles parce que malgré ces comportements-là, vous allez interpeller la famille peut se réunir donc les frères et soeurs. On peut même interpeller ses soeurs ou ses frères pour dire ah, le comportement de maman là vraiment, ça nous gêne nous qui sommes ses enfants parce qu'avec nos amis, ça nous pose un problème et qu'ils vous rabouillent. Il est évident qu'à un moment donné, ses enfants pourraient arriver à prendre leur distance malheureusement. Un téléspectateur qui souhaite conserver son anonymat il nous appelle en tout cas de Yopugon. Allô ? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Eva. Ces mères abandonnées, c'est le thème aujourd'hui. On vous écoute. D'accord. Je me suis senti interpellé par quelque chose dont parlait votre invité, le docteur, tout à l'heure qui concerne les mères qui, à un moment donné, ont été un peu trop durs avec l'enfant et tout ça. En fait, je suis un peu promis de cette situation. D'accord. Et aujourd'hui, j'en souffre. J'avoue que vous n'avez même pas déjà parlé de ça que là, je suis rentré sur la maison, ma femme me demandait. Mais bientôt, c'est la fête des mères. Qu'est-ce qui s'est arrivé ? C'est pas mal. En fait, je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Et donc, j'ai mis environ cinq minutes à répondre. D'accord. Et tout à l'heure, je passais la trésorée en marche. J'ai entendu comme ça le docteur en train de dire que voilà, on m'appelle l'enfant des temps et l'enfant, là, après, il peut perdre certains sentiments vis-à-vis de sa mère. Sincèrement, je me suis retrouvé dans cette situation. Aujourd'hui, je...